Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est un plaisir comme tous les jours de vous accueillir dans cette émission. Comment on peut dire, Philippe David ? Ça va Philippe David ? Bonsoir Cécile de Ménibus, ça va très bien. J'ai beaucoup apprécié les hommages qui m'ont été rendus dans la rédaction tout à l'heure, suite à mon pronostic de la qualification du PSG contre le FC Barcelone. Excusez-moi de vous dire, je vous ai soutenu. Oui, c'est vrai. Par contre, pour Françoise Degoy qui disait des inepties sur Mbappé qui étaient nulle, etc. la semaine dernière, je pense que ses pronostics footballistiques sont tous les sous-de-bancs, ses pronostics politiques, et ça veut tout dire. Et pourtant, il n'a pas été le meilleur hier. Oui, il a quand même mis deux buts. Mais moi, j'ai perdu mon pari et je l'ai tenu. J'ai apporté une bouteille de champagne. Ah, très bien. On ne l'a pas vu. Non, mais pas pour vous. Oui, les gourmands. Pour la rédaction. La rédaction. La rédaction, là-bas. Oui, pas sous sa direction. Mais écoutez, je vais faire du Degoy, je vais aller faire de l'expropriation prolétarienne, comme disait Karl Marx. On ne parle pas de Françoise Degoy quand elle n'est pas là, parce qu'elle ne peut pas répondre, Philippe. Elle répondra, mais on peut lui faire confiance. Même si elle répond chez elle, on peut l'entendre. Oui, avec le coffre qu'elle a. Dis-donc, 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 hein ? Bravo, bravo, bravo. On s'en souviendra quand vous ne serez pas là, mon cher Mickaël. Allez. Je tiens à l'étil de ta câble. Vous avez intérêt à écouter la radio tous les jours à partir d'aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Ce numéro de téléphone, 0826 300 300, sommaire de cette émission, 17h30. Le grand débat du jour, il a remplacé une Elisabeth Borne éreintée par les réformes des retraites. Et puis, la majorité relative et la valse du cas des 49-3. Ça fera 100 jours demain que Gabriel Attal est installé à Matignon, Premier ministre sans état de grâce avec les Européennes qui approchent. Et les appétits de certains ministres aiguisés par la fin de règne qui se profile. Alors, parlons vrai. Est-ce que pour vous, Gabriel Attal fait le boulot à Matignon ? Tiens, est-ce que vous regretteriez par hasard Elisabeth Borne ? Est-ce que vous le voyez rester longtemps dans l'hôtel de la rue de Varennes ? Et à cette question, à la veille des 100 jours de Gabriel Attal à Matignon, son bilan est « Vous êtes 3% à dire convaincant, 85% décevant et 12% mitigé. » Vous voulez réagir ? Zach, attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Olivier Roucan, chercheur associé au CERSA, le Centre d'études et de recherche des sciences administratives et politiques de Paris 2, et co-auteur du livre « Régénérer la démocratie par les territoires ». Chez l'Armatan. Et puis, le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. La flamme est partie et le compte à rebours est lancé. Nous sommes à 100 jours des Jeux Olympiques avec quelques interrogations sur la logistique, la cérémonie d'ouverture et la propreté de la scène. Mais une volonté affirmée de toute part de présenter au monde, si possible, un visage enthousiaste de la France. Alors, parlons vrai. Est-ce que vous êtes déjà, vous, dans les starting blocks pour les Jeux Olympiques ? Pensez-vous qu'ils vont être un succès populaire ? Est-ce que pour vous, le succès ou l'échec se fera sur le nombre de médailles françaises ? Et à cette question, à 100 jours des Jeux Olympiques, êtes-vous enthousiaste, inquiet ou indifférent ? Vous êtes 5% à être enthousiaste, 19% à être inquiet et 76% à être indifférent ? Vous voulez réagir ? Encore et toujours, le 0826 300 300. Et puis, nous accueillerons, bien sûr, notre Frédéric Brindel. En direct de la cérémonie de 100 jours au Grand Palais Éphémère, il sera à côté de David Lapartien, le tout récent président du Comité National Olympique et Sportif Français. Il est également président de l'Union Cycliste Internationale et membre du Comité International Olympique. Voilà, on vous souhaite la bienvenue. Les Vraies Voix, jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Philippe Bilger est avec nous. Bonjour, Philippe Bilger. Bonjour. On va parler de deux choses que vous admirez, et Gabriel Attal et les Jeux Olympiques. Absolument les deux, et j'ai vu que vous avez commencé très joliment, il est où le soleil, comme Nicoletta ? Exactement, et bien il n'est pas là en tout cas, il n'est pas chez moi. Oui, il est mort avec Nicoletta. Mais quoi que le soleil est dans ce studio, voilà, j'ai envie de le dire, il n'est pas... Et la flamme est là aussi. Oui, la flamme, c'est pas Mickaël Sadoun, on le sait, c'est pas... Oui, si, 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 j'allais dire, c'est gentil de m'appeler comme ça. La flamme, elle existe face à moi à l'autre, il a perdu. Très bien, Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Olivier D'Artigol est avec nos chroniqueurs politiques, ça va Olivier D'Artigol ? Les vrais voix, bonsoir. Bonsoir. Vous avez passé combien d'heures à réviser le qu'il a dit ? Nuit blanche. Ça promet. C'est ça les petits yeux alors ? Oui. Vous avez mis vos lunettes à l'envers, c'est normal ? Il a perdu mes lunettes. Ah, c'est ça, c'est de nouvelles lunettes. J'adresse un message désespéré au chauffeur Uber d'hier à 18h30. Je le dis d'ailleurs, l'uberisation fait que vous ne pouvez pas contacter la personne. C'est très compliqué. Je me bats depuis 24 heures, mais je vais y arriver. Eh bien, une fois, j'ai oublié mes lunettes dans un Uber et je suis allé au siège d'Uber qui est en dehors de Paris pour les récupérer. Donc, bonne chance. Ça a marché, ça a marché. Voilà, une vraie d'espoir. Vous avez un autre dans lequel il y a des doléances, encore des trucs ou pas ? On peut y aller. J'espère que ça vous a handicapé pour le futur. Il m'arrive d'être dans le brouillard de toute façon. Toujours aussi, s'il vous plaît. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Je ne peux pas me le permettre. Contacté avec notre ami Zach au téléphone et notre vraie voix du jour, c'est Béranger de Dordogne. Bonjour. Bonjour. Bonjour l'équipe. Comment ça va ? Bien, bien, bien. On parle de quoi avec vous ? C'est quoi votre coup de gueule du jour ? J'avais un petit coup de gueule sur les élections européennes. Et juste avant, parce que Zach, très sympa, au standard, m'a demandé de le choisir. J'aimerais juste qu'on parle des Jeux olympiques, mais des sportifs et des disciplines elles-mêmes. Pas des soucis d'organisation du métro des Parisiens. Parce que ça, franchement, les provinciaux, on s'en tape. D'accord. Et maintenant, Paris dans la deuxième heure, d'ailleurs. Comme ça, c'est réglé. Allez, 0826-300-300, vous laissez des messages, on l'écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Philippe. Je suis Patrice et j'appelle de Brignol dans le Var. Voilà, c'est pour vous remercier des vraies voix d'hier, en fait, avec Françoise de Gois. Donc, je fais une bise à Françoise de Gois. Nous, la gauche, arc-en-ciel. Et je suis LGBT+. Voilà. Donc, passez une bonne journée à plus. Voilà, c'est un message pour Françoise de Gois. J'aurais aimé que la gauche soit un peu plus généreuse, qu'elle embrasse tout le monde. Mais elle est comme ça. Ah, voilà, il faut la prendre comme elle est. Ça viendra. L'espoir fait vivre. Et on salue Patrice de Brignol dans le Var. Très jolie ville, Brignol. On embrasse, bien sûr. Béranger est avec nous. Béranger, vous vouliez revenir sur les Jeux Olympiques, plutôt que les élections européennes. Oui. Ben non, alors, en tout cas, j'avais dit, au final, les élections européennes, voilà, pour être un petit peu plus sérieux. Mais c'est-à-dire de préciser qu'il y a toujours un désintérêt des Français pour ces élections, qui vont simplement être un coup près anti-gouvernement, anti-Macron, anti-Atac. Les intentions de vote augmentent, pour l'instant, Béranger. Oui. Oui, alors, j'ai pas vu les derniers chiffres. J'ai vu les intentions de vote par parti politique, notamment sur le sondage que vous mettez en ligne sur le site de Sud Radio, il me semble. Mais il y a quand même un désintérêt. Et puis, voilà, ça reste un enjeu national. Et on se dit, voilà, on va aller voter pour punir Macron et Attal, en particulier. Donc, bon, voilà, on est toujours dans une absence d'intérêt pour les élections européennes. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Et en même temps, c'est un petit coup de griffe aux médias généralistes. Il y a quand même pas grand-chose qui se passe en dehors de certaines chaînes franco-germaniques, franco-allemandes, si je puis dire, qui dit qu'on s'intéresse au quotidien aux institutions européennes. Et c'est dommage parce qu'il y a des choses qui se passent dans notre dos, notamment par la Commission européenne. Et les Français sont absolument pas au courant. Ah, ok. Alors, vrai sujet, c'est certes que l'on parle, c'est notre invité. Mais en évidence, c'est un paradoxe. Pardon. Plus on s'éloigne de l'objet européen, plus les élections, vous l'avez dit, Cécile, vont offrir de l'intérêt pour le citoyen, me semble-t-il. Je comprends l'attente et à ce stade la déception de notre auditeur. Je nuancerai un peu en disant que les deux premiers débats ont montré qu'il y avait des sujets intéressants débattus, discutés. Normalement, c'était le cas en 2019. L'intérêt pour ces élections va aller grandissant à l'approche du scrutin, le 9 juin. Beaucoup disent que la dernière semaine, par exemple, dans les intentions de vote, est déterminante. Mais c'est à nous tous aussi de faire un effort pour éclairer les enjeux de cette élection qui sont immenses. Michael Sadounet, est-ce que ça ne pose pas question suite au quinquennat ? Il ne se passe rien pendant cinq ans. Finalement, c'est un peu ce que les Américains appellent les midterms, comme le disait notre ami Béranger. Et qu'à part ça, bon, les municipales, on vote pour complètement autre chose. Ça pose quand même question sur le calendrier électoral. On a été frustrés aussi. Oui, bien sûr. Ça pose question sur le calendrier électoral et sur cette capacité à sanctionner ou pas l'exécutif avec des élections intermédiaires. Mais surtout, je trouve que ça pose une question sur la répartition du pouvoir de notre démocratie. Je pense que le pouvoir est aujourd'hui trop éclaté, qu'il y a une multiplication, au contraire parfois, d'élections, de gens qui ne servent pas à grand-chose. Parce que le Parlement européen, il faut le dire, surtout les gens pour qui on va voter, ne sont pas d'une grande utilité politique concrète. C'est-à-dire qu'on va avoir, je crois que c'est 79 députés qui sont accordés à la France sur un Parlement qui en compte, Olivier Confirera peut-être 700, donc on en a à peu près 10%, sur un organe qui est le Parlement européen et qui n'a pas d'importance dans l'Union européenne puisque c'est la Commission qui a le monopole de l'initiative législative, c'est-à-dire c'est elle qui propose les textes de loi qui ensuite sont soumises au Conseil européen et au Parlement européen. Donc on vote, si vous voulez, pour des responsables politiques qui n'ont pas beaucoup d'importance, je serai pour une recentralisation du pouvoir, je suis pour la Ve République avec un dirigeant qui porte beaucoup de pouvoir mais aussi beaucoup de responsabilités. Ça implique l'utilisation du référendum, la possibilité de démissionner, etc. Nous sommes la deuxième délégation après l'Allemagne, il nous semble, sur la composition du Parlement européen, avec en effet un schéma dans les institutions européennes, avec un poids prépondérant pour le Conseil européen, chef d'État et de gouvernement. La Commission, évidemment, avec là un déni démocratique, puisque, on l'a vu sur la dernière période, la Commission s'arroge un pouvoir exorbitant sur des sujets qui doivent relever de la souveraineté, qu'elle soit ou européenne ou nationale, avec quand même des parlementaires européens qui peuvent faire un beau travail, mais qui n'est pas suffisamment mis en relief, il me semble. Eh bien voilà, merci beaucoup pour ce message. Et ce sujet, Béranger, vous restez avec nous jusqu'à 18h, le jeu mythique, et puis bien sûr, commenter notre... Moi je sens que Béranger va être très costaud, qui c'est qui qu'il a dit ? Notre grand débat du jour, dans un instant, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu, et le réquisoire du procureur ? Raphaël Gluckman, finalement, j'adore les gens qui ne pensent pas comme moi. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour les Vraies Voix, comment ça va ? On est ravis de vous accueillir. Ça va Philippe Bilger ? Ah ça va, absolument, je me concentre. Cécile, je n'arrive plus à prendre les Vraies Voix à la légère, dans un lieu où il y a un moment capital. Ah bah oui, je sais, ça monte là, tout doucement ça monte. Je tombe dans une sorte de gravité, j'espère pas trop ennuyeuse pour les autres. Non mais tout ça est à cause d'Olivier D'Artigolle, parce que quand il n'est pas à l'antenne, il balance des tweets pour déstabiliser. Bah oui, vous faites ça tout le temps. Une fois, reconnaissons. Une fois, mais... Et puis on a peur de ses accès d'humeur. Tout de même quand il parle. Olivier D'Artigolle est un compétiteur, un vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut qu'il se calme quand même un petit peu. C'est un gars qui s'adoune qu'il le titille en plus. Oui, bien sûr, mais après, j'ai cru comprendre que vos auditeurs étaient de plus en plus nombreux, donc je fais attention, je me responsabilise aussi. Ça me permet de faire un petit coup de pub à celui de Radio. Voilà, le clash dans les vrais mots. Allez, dans un instant, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Félix, bonsoir, de quoi parle-t-on ? Bonsoir tout le monde. Eh bien, on va parler de cette évacuation du plus grand squad de France. C'était ce matin en région parisienne à 100 jours des JO. On va parler aussi de ces frappes russes au nord de l'Ukraine à Tchernigy. Elles ont fait au moins 14 morts. Et puis, de cette remontada parisienne en trois mots, ça donne donc, ça donne squat, frappe et remontada. On en parle dans un instant tout de suite, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger voulait requérir sur Raphaël Glucksmann qui dit qu'il est victime d'un tox, on va dire ça comme ça, ou d'un fox de la part de la Chine. Absolument. Raphaël Glucksmann appartient à une catégorie de politique rare. C'est-à-dire, c'est un intellectuel qui, lui, a compris depuis les dernières élections européennes qu'il devait mettre de la pugnacité dans son discours et une forme de vivacité et d'engagement dans ses propos. Je regrette que quelqu'un que j'estime énormément, François-Xavier Bellamy, intellectuel comme lui, n'ait pas fait la même mue. Mais peu importe. En effet, sur Raphaël Glucksmann, je constère que cette campagne de désinformation dont il est victime, qui émane des réseaux sociaux et qui proviennent de comptes liés à la Chine, c'est une, d'une certaine manière, c'est une volonté qui l'honore. Au fond, on est souvent servi presque plus que par ses amis, que par les ennemis qu'on a. Et je constère que ces ennemis-là l'honorent. Il y a indéniablement un moment, Glucksmann, aujourd'hui, dans le cadre de cette campagne européenne, où il arrive même à challenger, concurrencer, peut-être la liste Renaissance, ce qui serait un événement dans la dynamique de campagne pour lui. Il devient quasiment un vote refuge pour ceux qui ne veulent pas de Macron et qui ne veulent pas de Mélenchon. Après, il faut voir la suite de l'histoire, la manière dont ça va se passer pour lui le 9 juin, et surtout, pour aller dans le sens du procureur, il n'a pas que des amis au Parti Socialiste pour ce qui sera à suivre derrière. Michael Sadoun. Voilà, je vais m'inscrire en faux. Déjà, avec Philippe Bilger, qui prétend que Raphaël Glucksmann est un intellectuel. Alors, moi, je ne considère absolument pas qu'il est un intellectuel. Il est le fils d'un intellectuel, André Glucksmann, qui était assez remarquable. Mais lui, ne s'est pas particulièrement illustré par des travaux intellectuels ou par des opinions fulgurantes. Il a vaguement flirté avec les relations internationales, tantôt étant conseillé à l'étranger de manière un peu obscure, tantôt flirtant avec les médias, le milieu politique, etc. Mais sincèrement, il me paraît être un candidat totalement fabriqué par les médias, qu'il connaît très bien, et qu'il connaît même personnellement et intimement. Voilà, moi, je trouve que c'est une bulle sondagière. On verra, évidemment, comment ça soldera aux élections, mais j'ai l'impression que son succès tient plus à des conversations parisiennes qu'à un vrai succès populaire. Il vient d'appeler et vous embrasse. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça va être la première fois. C'est une mauvaise habitude. Allez, tout de suite, les trois mots de l'actu avec Félix Mathieu. Trois mots, Félix, qui sont squat, frappe et remontada. Le plus grand squat de France a été évacué à 100 jours des JO. Ce matin, à Vitry, au sud de Paris, l'entreprise désaffectée avait accueilli jusqu'à 450 migrants. Une frappe russe fait au moins 14 morts et plus de 60 blessés à Tchernyiv au nord de l'Ukraine. Et puis, 4-1 en match retour. Cette remontada à front renversée du PSG hier soir sur la pelouse barcelonaise. Direction les demi-finales. Eh oui, pour la première fois depuis 2021. Les Vraies Voix Sud Radio. Merci, à bientôt. Merci à vous. Des bus repartent de Vitry ce matin après l'évacuation du plus grand squat de France. L'entreprise désaffectée au sud de Paris avait accueilli jusqu'à 450 migrants en situation régulière pour la plupart selon les associations parmi lesquelles Médecins du Monde Paris, Paul Allosier en est le coordinateur pour la capitale. Un bus qui va vers le sas de Bordeaux et un qui va vers le sas du centre de la Loire. Ils vont être pris en charge pendant 3 semaines. Et après 3 semaines, certains auront des solutions et d'autres seront envoyés vers le 115 et donc se retrouveront inévitablement à la rue mais dans des régions loin de Paris et loin des Jeux. Nous, on intervient sur ce squat depuis 3 ans. Donc la population, on la connaît bien. Et en fait, les gens, ils ont une vie ici. Ils ont leur médecin, leur psychologue. Il y a plein d'enfants qui sont scolarisés à Vitry, qui sont des petits vitriotes en fait. Il y a plein de gens qui travaillent. La plupart, ils se battent pour s'intégrer. Ils aimeraient rester à Paris, rester en Ile-de-France. Il y en a qui sont OK, qui vont bouger en région, qui vont monter dans les bus. Et il y en a qui sont même partis hier soir parce qu'ils n'attendent plus grand-chose de ces opérations et donc ils vont essayer de trouver des solutions ailleurs. Un Paul Alozy de Médecins du Monde au micro AFP de Clotilde Gourlet. Anaïde Meraillant. Et on passe au rolling IFOP fiducial des Européennes pour Sud Radio, le Figaro et LCI. Le RN, toujours premier à 32,5%. Renaissance 2ème perd un point à 17,5%. Le PS et places publiques reculent aussi à 11,5%. Ensuite, on trouve LR, 8%. Les écologistes à 7,5%. Les écologistes, d'ailleurs, désormais à égalité avec LFI qui gagne un demi-point à 7,5% également. Reconquête de son côté est à 5,5%. Retrouvez l'ensemble des listes. Ensuite, sur notre liste, sur notre site sudradio.fr. Le rolling y est mis à jour quotidiennement à 17h. Deuxième mot, une frappe russe fait au moins 14 morts dans une grande ville du nord de l'Ukraine. 14 personnes tuaient plus de 60 blessés dans une triple frappe russe sur cette ville de Tcherniv. L'ennemi a lancé trois frappes de missiles presque au centre de la ville, explique ici le chef de l'administration régionale. Des civils ont été tués de nombreux blessés. Les sauveteurs, les médecins sont à pied d'oeuvre, dit-il. Ils apportent leur aide dans la mesure du possible. De son côté, le président Volodymyr Zelensky met en cause une nouvelle fois le manque d'aide de l'Occident. Il souligne que l'Ukraine n'a pas eu assez de défense aérienne pour empêcher cette attaque. Sans doute la plus meurtrière contre cette ville historique située à une soixantaine de kilomètres de la frontière avec la Biélorussie alliée de Moscou. Une réaction privée. Le cynisme absolu de la Russie qui attend précisément après les attaques que les sauveteurs interviennent, les pompiers, tous les gens qui aident les blessés, pour faire des frappes. Même dans la guerre, on pourrait rêver d'une forme de dignité, mais c'est une horreur. Allez, le troisième mot, Philippe, qui devrait vous faire plaisir. Romain Tadda, le PSG a réussi l'exploit en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Eh oui, battu 3-2 à l'aller, les Parisiens sont venus battre le Barça 4-1 hier soir. Qualification en demi-finale face au Barça, notamment grâce à un doublé de celui qui est encore parisien et jusqu'au bout, Kylian Mbappé. Même si on avait perdu, je suis toujours fier d'être parisien. Maintenant, c'est sûr que dans des soirées comme ça, la fierté, elle est encore plus grande. On est très contents. On bat une équipe qu'on avait envie de battre. C'est ce qu'on a fait, mais vraiment félicitations au groupe. On a préparé le match pendant six jours avec l'idée qu'on allait gagner. Je suis fier d'être ici depuis le premier jour. Ce n'est pas parce qu'il y a des bons moments, des mauvais moments que ma fierté, elle prend en cause. La fierté de jouer pour ce club, de la capitale de mon pays, c'est quelque chose de spécial. C'est sûr que vivre des soirées comme ça, en tant que parisien, c'est grand. Mais voilà, on a passé une étape de plus. Et voilà, on continue tous ensemble vers les demi-finales. Kylian Mbappé au micro de Maud Wastin. L'agence France-Presse, le PSG, va donc affronter Dortmund pour les demi-finales. Vous pourriez nous faire une petite imitation, Félix Mathieu ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Est-ce qu'hier, on n'a pas vu une équipe qui avait du mental ? Parce que mener un 0-3-2-1-0, on se disait que c'était cuit. C'est sûr, elle a surtout, je me suis complètement trompé, parce qu'elle a enfin un grand entraîneur. Les garçons ? Non, Kylian Mbappé gagne deux fois plus que Carlos Tavares. Là, il a marqué deux buts, c'est bien. Pour la vérité, c'est ça. Disons, vous êtes en forme aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, Félix Mathieu. Merci, Félix. Pas d'imitation, pas de la kiki imitation. Il faut que je m'entraîne encore. Oui, d'accord. Très bien. Dans un instant, le grand débat du jour, les 100 jours de Gabriel Attal, c'est ce jeudi, nommé le 9 janvier dernier. Le Premier ministre doit encore convaincre les Français en l'absence de majorité absolue. Et oui, je vous pose cette question. Est-ce que Gabriel Attal... Parce que ce n'est pas sur la bonne couleur. Est-ce que Gabriel Attal fait le boulot à Matignon ? Est-ce que vous regrettez Elisabeth Borne ? Est-ce que vous le voyez rester encore longtemps à l'hôtel Matignon ? Et à cette question, pour vous, le bilan de Gabriel Attal est-il convaincant, décevant ou mitigé ? Eh bien, pour vous, il est hyper décevant à plus de 80%. Appelez-nous pour réagir. Zach, attend vos appels au 0826 300 300. J'espère que je ne vais pas surprendre notre invité qui va me dire, ah oui, oui, Olivier Roucault est avec nous, chercheur associé du CERZA, le Centre d'études et de recherche en sciences administratives et politiques de Paris 2, et auteur de ce livre, Régénérer la démocratie par les territoires, chez l'Armatan. Merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que finalement, l'un des enjeux les plus difficiles de Gabriel Attal, c'est de garder de bonnes relations avec Emmanuel Macron ? Ça fait partie des jobs des premiers ministres, mais je ne pense pas que ce soit l'essentiel pour lui. L'essentiel pour lui, c'est de mettre en place l'action publique. On en parle dans un instant. 0-826-300-300, soyez-les, bienvenue. Vous êtes là, Philippe ? Oui, allez, concentrez, à tout de suite. Nous sommes en train d'observer. Sud Radio. Sud Radio. On est très heureux avec Philippe David. Céline, vous êtes concentré maintenant ? Ça va mieux. Ça va mieux. On l'appelle Châne en la gorge, etc., ça va mieux. On vous souhaite la bienvenue. En tout cas, vous êtes de retour, c'est bien, avec Olivier D'Artigol qui est avec nous, Philippe Bidger et Mickaël Sadoun, qu'on est ravis d'accueillir. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Gabriel Attal a très bien commencé, on s'en souvient. Voilà un Premier ministre omniprésent. On a connu le Président partout. Voici venu le temps de l'hyper Premier ministre. Le berger, c'est Attal. Le roi, bien entendu, nous sommes sous la Ve République, c'est le Président. Il a tenu 100 jours, tant bien que mal. Est-ce qu'il va tenir 200 jours ? Sur lui, pèse le risque de la motion de censure. En première ligne, pour gérer la crise agricole quand Emmanuel Macron est à l'étranger, en première ligne, pour s'expliquer sur les très mauvais chiffres du déficit et de la dette quand Emmanuel Macron est à l'étranger. Même la droite avait peine à en dire du mal. Et Gabriel Attal fête cette semaine ses 100 jours à Matignon. À 34 ans, cette nomination par Emmanuel Macron visait à insuffler un nouveau souffle à son second quinquennat et à redynamiser les perspectives des élections européennes. Dans ce contexte difficile, pour la majorité, le Premier ministre veut passer à l'offensive pour contrer le sentiment d'impuissance et pour convaincre sur sa capacité à obtenir des résultats. Alors parlons vrai. Est-ce que Gabriel Attal est the right man at the right place ? Comme disent les Anglais, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Est-ce que vous regrettez Elisabeth Borne ? Ou pensez-vous ? Qui verriez-vous à Matignon potentiellement à la place de Gabriel Attal ? Est-ce que vous le voyez rester encore longtemps à Matignon ? Venez nous le dire. À la veille des 100 jours de Gabriel Attal à Matignon, son bilan est convaincant pour 3% d'entre vous, décevant pour 84% et mitigé pour 13%. On attend vos appels. C'est Zach qui vous mettra à l'antenne. Et bien sûr, nous avons des invités qui sont sérieux. Olivier Roncant, chercheur associé au CERSA, le centre d'études et de recherche en sciences administratives et politiques à Paris 2, et puis co-auteur de ce livre « Régénérer la démocratie par les territoires » chez l'Armatan. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, ce Gabriel Attal, 100 jours, ça passe vite. Oui, vous me pardonnerez de parler français, contrairement à Philippe David. Je rassure tout de suite, Michael Sadoun, Gabriel Attal n'est pas un intellectuel, au sens où je l'entendais, de Raphaël Glucksmann, à l'égard duquel il a été très sévère. Mais Gabriel Attal, au fond, raisonne toujours pour apprécier un Premier ministre comme s'il pouvait exister, de manière artificielle, dans les terres démocratiques, alors qu'en réalité, il faut l'appréhender, avec toutes les incommodités, les aléas, les embarras d'un destin politique de très haut niveau. Et je considère, et j'attends avec impatience, l'avis de Luc Rouban, que Gabriel Attal... Olivier Rouban ! Il confond deux politologues, mais c'est pas grave. Il y a quelques inepties qui m'égarent, j'entends. Mais, donc, Olivier Rouban, j'attends avec impatience votre avis, parce que, en définitive, il me semble qu'au regard de toutes ces incommodités, le président qui lui fait des injonctions, des ministres qui lui font de l'ombre et qui rêvent d'avoir sa peau figurée, et puis sa propre difficulté avec le groupe et au sein du macronisme, et puis, évidemment, le fait qu'il doit se battre pour sauver son précaré, et, mon Dieu, il ne se débrouille pas trop mal depuis 100 jours. Allez, allez, Olivier Rarticol. La parole était à la défense. De quoi l'atalisme est-il le nom, mon cher Philippe ? Au début, j'ai souvenir, j'ai trop de mémoire de ça, c'était présenté comme une arme anti-Bardella, nous verrons ce qu'il se passe le 9 juin. Lui, il a dit non. Oui, mais bon, enfin. Et comme le retour de la politique et d'une efficacité, c'est de l'action politique avec la jurisprudence Abaya, qui avait marqué son bref passage au ministère de l'Éducation nationale, décision et effectivité, mise en œuvre de la décision. Moi, j'avoue que l'atalisme est à ce stade-là assez décevant. L'hypercommunication peut donner l'illusion de l'action, mais sur un certain nombre de sujets qu'on pourrait développer ici, le compte n'y est pas. Mais est-ce qu'il peut y avoir un atalisme dans le macronisme, puisque Emmanuel Macron laisse peu d'espace, il me semble, et nous ne savons toujours pas ce que Emmanuel Macron veut faire de ce second quinquennat, ce qui est un problème XXL pour le Premier ministre. Mickaël Sadoun. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Olivier D'Artugol. Ceci dit, je vais accorder un point à Philippe Bilger, qui est un fan de Gabriel Attal. Je n'ai pas envie de décevoir cet amour qu'il a pour lui. Je dirais que Gabriel Attal, en effet, est habile dans la circonstance politique. Il est très fort, je dirais, dans la prise en considération des contraintes politiques qui l'entourent, pour débrouiller un chemin acceptable et qui le rend relativement populaire d'une certaine droite à une certaine gauche. Ça, il faut lui reconnaître. Simplement, est-ce qu'on a le droit quand même de sortir de ces considérations pour se demander si dans l'absolu, Gabriel Attal correspond aux aspirations des Français ? Moi, ma réponse, elle est négative à ça. Je pense qu'il a suscité énormément d'espoir, en effet, parce qu'il y a eu un effet de communication autour de l'interdiction de la baïa et de deux, trois discours qui semblaient être fermes dans l'éducation. Ils ne sont pas transposables à tous les sujets. Je rappelle que, sur le sujet de l'immigration, par exemple, un thème auquel je suis attaché. Beaucoup de Français, je crois aussi. Gabriel Attal a déjà exprimé le fait qu'il ne tirait pas un trait entre l'immigration et la délacance, entre l'immigration et le terrorisme. Donc, il est dans une veine relativement de gauche sur ces sujets-là. Je n'ai pas l'impression que ce soit représentatif de l'ensemble des Français sur ces questions-là. Pour le reste, en effet, il est contraint par Emmanuel Macron qui ne lui laisse pas de marge de manœuvre. Voilà. Donc, est-ce qu'il est décevant pour moi ? Non, parce que je n'en attendais pas grand-chose, mais pour le moins mitigé. Olivier Roucan, vous êtes chercheur associé au Centre d'études et de recherche en sciences administratives et politiques, auteur de Régénérer la démocratie par les territoires. 100 jours après, ce sera demain, l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon. Pensez-vous qu'il sera encore là dans 100 jours ou pas ? Mais il n'est pas devin en même temps. Non, mais il est bon analyste. Il va essayer de rester le plus possible. Voilà ce que je peux répondre. Le problème de Gabriel Attal, c'est qu'il a... Son atout principal, lorsqu'il arrive, c'est l'opinion. C'est-à-dire que la communication, l'opinion, c'est vraiment son point fort. Mais c'est assez rapidement un Premier ministre qui va gérer des crises, des urgences, celles des agriculteurs. Ensuite, il y a quand même cette affaire à la fois de cette guerre en Ukraine qui est là, qui pèse sur les esprits et puis crise nombreuse à l'international avec ce risque de guerre qui s'impose. Et puis, comme il a été dit, une majorité très difficile, très incertaine. C'est un Premier ministre qui donc, pour l'instant, ne peut pas déployer un programme audible, lisible parce qu'il multiplie quelques annonces et quelques mesures face à des événements très contrariants. J'ai oublié, évidemment, le budget. Il ne peut pas les mettre en cohérence devant une assemblée puisqu'il n'a pas fait véritablement, il n'a pas demandé la confiance, il n'a pas déroulé, présenté un véritable programme devant les parlementaires. Il aurait dû, selon vous, il aurait dû, pardon de vous couper. C'est ce qui permet de comprendre où veut aller un gouvernement à un moment donné. Comme il a été dit, Emmanuel Macron n'a pas tellement mis en cohérence son quinquennat et Gabriel Attal est un peu privé de le faire devant les députés, y compris lorsqu'il s'agit de faire des actes lourds en matière de choix de dépenses publiques et de réduction de la dépense publique en choix financiers puisque pour l'instant, on contourne le Parlement et on procède par décret, ce qui fait que les coupes sont difficiles à cerner. Il faut du temps, il faut être un spécialiste, un analyste. Donc, je dirais, on voit qu'il est de moins en moins approuvé par l'opinion et commence à s'installer un sentiment de déception parce que ce Premier ministre n'a pas pour l'instant, encore une fois, mis en cohérence quelques grandes lignes de son programme et c'est ce qui permet de durer quand même quand on est capable à un moment donné de donner des indications, notamment à son électorat, celui qui va aller aux urnes pour les européennes. Donc là, il y a peut-être un Premier ministre qui est un peu entravé de tous les côtés, ça a été dit par Philippe Elger au départ et qui n'arrive pas à prendre un peu de hauteur pour me dire voilà où je veux vous amener ce que Manuel Valls avait fait lui quand il avait été nommé par exemple ou même Jean-Marc Thérault lorsqu'il avait été nommé. Donc, il y a une manque de dons. On n'arrive pas à trop l'appréhender parce que c'est annonce après annonce, crise après crise et il en reste quoi ? Philippe Elger. Olivier Roucan, pardon pour mon erreur tout à l'heure, je viens désespérément chercher auprès de vous un peu de baume. Mais, en fait, est-ce que cette manière dont on critique Gabriel Attal en font en le qualifiant de pur communicateur avec une superficialité, presque une futilité politique, est-ce que ça n'est pas injuste au regard de la tâche actuelle d'un Premier ministre qui est condamné à sauter d'un sujet à l'autre avec, bien sûr, une rançon de superficialité et l'illusion qu'en réalité, il se satisfait d'une approche un peu apparente alors qu'il ne peut pas faire autrement ? Que pensez-vous d'eux ? Est-ce que vous ne trouvez pas que l'appréciation est un peu injuste ? Je pense qu'on est dans un déséquilibre institutionnel qui fait qu'on demande à un Premier ministre d'être un président et réciproquement. Je veux dire par là que l'atout principal d'un Premier ministre ne peut pas être la communication politique, ne peut pas être l'opinion publique en permanence. Or, le profil de Gabriel Attal répond au départ à ceci et ça le place en porte-à-faux par rapport à la fonction. mais ça n'est pas du tout pour comment dire émettre l'idée qu'il ne serait pas compétent ou qu'il ne saurait pas tenir une majorité parce qu'en plus il a donné quelques gages de ça. Donc, ce n'est pas du tout lui retirer ses compétences mais ce que je voulais dire c'est que pour l'instant on ne lui permet pas trop et le contexte ne lui permet pas trop de déployer ces autres capitaux politiques en quelque sorte ça ne veut pas dire qu'il ne les a pas et ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas être pour que vous parliez de BOM agréablement surpris dans les mois qui viennent mais pour l'instant il n'a pas encore pu déployer tous ces capitaux politiques. Allez, 0826 300 300 Béranger vous voulez réagir bienvenue. Bonsoir l'équipe. On vous écoute Béranger. Oui, moi en fait la question qui est posée sur nous ce que je me demande pour revenir donc à la question c'est quel bilan a M. Attal au bout de 100 jours en fait pour moi comme pour beaucoup j'entendais le sondage M. Attal il n'a pas de bilan il est toujours sous le feu d'un président jupitérien la marge de manœuvre est à ses mains en même temps c'est les institutions de la 5ème qui veulent ça mais Emmanuel Macron a quand même resserré les capacités du Premier ministre d'action d'action voilà les capacités d'action qui sont à peu près interchangeables je remercie M. Roucan de nous avoir rappelé à un des premiers ministres rectoplasmiques que la 5ème a compté M. Hérault je l'avais oublié lui quand on voit un petit peu qui devient Premier ministre en France je vais assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais c'est quand même une rigolade c'est le président qui a le pouvoir c'est le président qui décide M. Attal est interchangeable M. Attal 100 ou 200 jours merci au revoir Olivier Lartigaud je suis d'accord avec l'éclairage d'Olivier Roucan en fait la mission est quasiment mais Mickaël l'a dit aussi est quasiment impossible d'abord nous avons un président hyper interventionniste qui pourrait au regard du contexte international consacrer toute son énergie justement au sujet d'affaires au sujet extérieur pour laisser un peu d'oxygène et d'espace à son premier ministre qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale dont je ne connais pas les deux trois priorités réelles puisque chaque fois qu'un sujet est amené on dit qu'il est prioritaire et je ne sais pas avec quel chemin politique il entend atteindre ces objectifs là avec on ne l'a pas évoqué mais une démocratie sociale qui va mal on l'a vu sur ce qui se passe sur le chômage sur l'assurance chômage la renégociation avec quelque chose qui va être douloureux avec les élus M. Roucan a bien raison de dire que peut-être que la démocratie va se régénérer par les territoires mais aujourd'hui est-ce que les arbitrages sur les coupes budgétaires sont donnés à Matignon je ne le crois pas donc ça crée une situation pour ce premier ministre talentueux dans la communication avec une équipe autour de lui qui est une équipe hyper réactive dans ce domaine là mais ça ne résout pas la donne politique M. Sadoun un mot ? Oui et puis dans tout ça on oublie un petit peu aussi le fait que Gabriel Attal à mon avis est plus ou moins focalisé sur l'ambition de devenir président de la République un jour on sent que ça habite toutes ses actions il n'y pense pas rien qu'en se rasant il n'est pas le seul il n'est pas le seul dans son gouvernement je trouve que plus que les autres encore il est un homme totalement guidé par les sondages c'est-à-dire que c'est un homme de gauche plutôt tendance sociale-démocrate pro-minorité entre guillemets tenant des propos plutôt larges sur l'immigration du jour au lendemain il est devenu le candidat de franc-tireur et du point pour mettre en oeuvre un programme libéral-conservateur en gros c'est-à-dire que c'est très étonnant on écoute Gabriel Attal c'est devenu François Fillon c'est-à-dire qu'il veut tailler dans les dépenses donc réforme de la science chômage etc on va y aller il a de la souplesse oui c'est ça il est très très souple et sur l'immigration là c'est programme de dernière minute en renforçant à Mayotte en disant qu'on va prendre des dispositions pour réduire l'immigration mais a-t-il le choix a-t-il le choix a-t-il le choix non évidemment qu'il n'a pas le choix mais au bout d'un moment il faut quand même lui rappeler qu'on a parlé il y a six mois d'une loi immigration qui finalement s'est terminée en eau de boudin parce que le président de la république a fait voter cette loi à cette majorité en se reniant deux jours après et en saisissant le conseil d'état pour qu'il censure cette loi constitutionnelle qui est devenue totalement inopérante donc il y a un moment les gens veulent un petit peu de cohérence je pense que ça explique aussi la diminution brutale de la popularité de Gabriel Attal c'est-à-dire qu'on attend beaucoup de lui on écoute une semaine deux semaines si c'est pas bon on passe à autre chose en tout cas moi je vous conseille si vous avez quelques instants de lire ce livre co-auteur du livre Olivier Roucan bien sûr Régénérer la démocratie par les territoires chez l'Armatan merci beaucoup d'avoir été avec nous chercheur associé au CERZAC qui est le centre d'études et de recherche en sciences administratives et politiques de Paris 2 merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps dans un instant on passe dans une autre dimension le qui c'est qui qui l'a dit le qui c'est qui qui l'a dit qu'est-ce que vous voulez vous direz les vrais voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus on vous souhaite on vous souhaite la bienvenue les amis on vous souhaite la bienvenue mes amis voilà Philippe Bilger merci beaucoup n'importe quoi Michael Sadoun bienvenue et puis Olivier d'Artigol voilà désolé il est là aussi avec ce jeu qui n'a pas de règles comme ça au moins c'est réglé allez Béranger qui est avec nous va jouer va tenter de gagner si vous pouviez gagner ce serait génial allez on y va tout de suite le qui c'est qui qui l'a dit les vrais voix sud radio le quiz de l'actu Béranger vous êtes prêt ? oui vous répondez en premier si vous n'avez pas la réponse tout de suite vous dites je sais pas parce que sinon ici ça va bouillir et voilà ils vont être ils vont un peu dégénérer allez question qui c'est qui qui l'a dit un point je préfère mettre de l'argent dans la restauration du patrimoine plutôt que de creuser un trou pour un trou oulala alors j'aurais bien dit c'était Sandberne mais ça m'étonnerait bonne réponse d'Olivier d'Artigol Rachida Dati question à trois points qui c'est qui qui l'a dit sur les européennes les sondages sont difficiles mais la campagne est en train de démarrer peut-être madame Ayer non Attal non annoncé un député qui a été ministre oui mais oui il est en train de députer il a un nom d'une ville si je vous dis les auspices le plus rapide Olivier d'Artigol c'est vrai qui marque trois points c'est le 20 question qui c'est qui qui l'a dit trois points ce qu'on me reproche c'est le fait que je n'ai pas de fausse pudeur et que je ne suis pas dans un rôle de la petite fille sage et gentille que l'on attend Béranger on a vraiment aucune idée je suis désolé Valérie Aï qui n'est pas Marion non c'est une femme une femme qui tacle tout le monde il tacle tout le monde une femme elle 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 Dati encore non non facile Rousseau ma bonne réponse de Philippe Bilger Sandrine Rousseau oui coup de bol voilà qui c'est qui qui l'a dit il y a deux points c'est trois points qui c'est qui qui l'a dit sur le second quinquennat d'Emmanuel Macron il avait de l'or dans les mains et il n'en a rien fait Béranger et c'était ce matin sur Sud Radio ah qui fait Manuel Mal bonne réponse de Béranger qui en quitte deux points c'est bien comment il a testé Béranger pour savoir s'il écoutait la matinale il faut faire d'écouter Sud Radio allez qui c'est qui qui l'a dit deux points sur les européennes ce sont des élections de mi-mandat Béranger je pense que c'est Jordan Bardet là bonne réponse de Béranger qui marche encore deux points il m'aime allez une dernière à trois points qui c'est qui qui l'a dit sur la scène ce feu l'oeuvre redeviendra un bain un bien commun pas un bain commun j'en suis convaincu Béranger alors c'est un homme politique connu qui a été candidat à la présidentielle oui et plusieurs fois peut-être un Nicolas Dupont-Aignan bonne réponse trois points alors là bravo là c'est la pilule il a gagné Béranger avec 7 points très fort alors là bravo Béranger devant Olivier D'Artigolle il a fait autant de points qu'Olivier D'Artigolle Philippe Bilger et Mickaël Sadoun Béranger vous regardez Youtube ou pas vous nous regardez sur Youtube non j'écoute sur l'application et bien Béranger regardez le replay regardez la tête d'Olivier D'Artigolle il a su que vous aviez gagné sur lui il s'est décomposé il a perdu 10 cm surtout que c'est contre un c'est vraiment Nicolas Dupont-Aignan oui attendez parce que oui sur Nicolas Dupont-Aignan c'est vraiment un gros coup de chance j'ai envie de vous dire bravo merci merci en tout cas d'avoir joué avec nous et d'avoir participé à cette émission dans 10 minutes le tour de table de l'actu des vrais voix avec vous Olivier D'Artigolle des économies mais avec des conséquences gravissimes avec vous Mickaël Sadoun je vais parler d'une candidate qui retouche son affiche de campagne oui l'ARCOM a du bon l'ARCOM a du bon on en parle dans un instant vous souhaitez la bienvenue 0826 300 300 c'est Zach aujourd'hui qui vous attend Philippe David Cécile de Minibus et avec Philippe Bilger Mickaël Sadoun Olivier D'Artigolle on parlait de nos vacances cet été on imaginait on imaginait partir en Espagne au Portugal voilà d'aller voir des pays des monuments en tout cas qui sont pas très loin de chez nous mais qu'on affectionne particulièrement et je crois qu'on est tous à peu près d'accord on parlait de besoin voilà de besoin exactement bon c'est moins original mais bon quoique très original cet été un bon mot à besoin je peux vous assurer ça va encalmer 2-3 allez dans un instant vous avez la parole vous nous emmenez où ? au Royaume-Uni figurez-vous les députés britanniques votent l'interdiction d'acheter du tabac pour la génération née après le 1er janvier 2009 donc celle qui a 15 ans cette année allez tout de suite le coup de gueule de Philippe David et on part où avec vous ? et bien c'est une tribune publiée dans l'Ibée qui m'a inspiré ce coup de gueule une tribune intitulée transition de genre non nous ne cacherons pas nous ne cacherons pas nos enfants qui s'opposent à une proposition de loi des sénateurs LR visant à interdire les bloqueurs de puberté chez les mineurs une proposition de loi que j'ai soutenue dans un précédent coup de gueule mais ce qui me fait le plus réagir ce n'est pas la tribune ce sont deux personnalités mises en avant par le journal sur Twitter qui font partie des signataires Virginie Despentes et Paul B. Preciado qui à mon avis servent plus de repoussoir qu'autre chose tant mieux pour la proposition de loi commençons galanterie oblige par Virginie Despentes qui après l'attentat de Charlie Hebdo avait écrit sur les frères Kouachi je les ai aimés dans leur maladresse quand je les ai vus armes à la main semer la terreur en hurlant on a vengé le prophète et ne pas trouver le ton juste pour le dire du mauvais film d'action du mauvais gangsta rap jusque dans leur acte héroïque quelque chose qui ne réussissait pas il y a eu deux jours comme ça de chocs tellement intenses que j'ai plané dans un amour de tous dans un rayon puissant continuons avec Paul B. Preciado femme devenue homme qui écrivait dans une autre tribune dans Libé affirmons-nous en tant que citoyen entier et non plus comme utérus reproductif par l'abstinence et par l'homosexualité mais aussi par la masturbation la sodomie le fétichisme la coprophagie la zoophilie et l'avortement ne laissons pas pénétrer dans nos vagins une seule goutte de sperme nationale catholique bref une personne en sensant des terroristes et une autre appelant à manger son caca et à coucher avec des animaux voudrait nous apprendre comment élever nos enfants inutile de dire que tout parent digne de ce nom n'a aucune raison de les écouter et plus encore de leur faire confiance fusse un lecteur assidu de Libé désolé j'ai pas pu m'empêcher de rire Philippe Bilger on n'est pas chez les dingues si mais même les vraies voix ne sont pas assez progressistes j'ai du mal à faire face à cet ensemble d'informations il faut faire le tri appeler à la coprophagie à la zoophilie et après dire comment on élève nos gosses on est chez les dingues est-ce qu'on n'est pas dans une provocation chrétine on aurait aussi pu parler de ceux qui ont publié la tribune c'est-à-dire Libération et qui étaient pour la dépénalisation de la pédophilie il n'y a pas si longtemps que ça donc bon ils ne s'en sont pas à leur première dinguerie Olivier D'Artigol non ? encore une fois j'essaye de faire face à l'ensemble d'informations je reprends tout de même votre indignation et le sourire qu'il a fait c'est tellement ridicule c'est tellement ridicule on va laisser Olivier D'Artigol il est en Espagne pour l'instant donc je crois que c'est le mot zoophilie je ne sais pas où il est allez tout de suite vous avez la parole avec les députés britanniques mon cher Félix Mathieu qui vote l'interdiction d'acheter du tabac pour une jeune génération oui l'interdiction de vente du tabac à toute personne née après le 1er janvier 2009 donc la génération qui a 15 ans cette année et le critère c'est plus l'âge effectivement c'est la date de naissance ils ne pourront jamais acheter de tabac en vertu de cette législation pour en parler nous sommes en ligne avec Bertrand Dotsenberg tabacologue pneumologue président aussi de l'association Paris Sans Tabac bonsoir bonsoir et merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio est-ce que pour vous c'est une bonne idée de la part du législateur britannique ? c'est une idée qui est assez généralisée recommandée par l'OMS appliquée dans des pays dans d'autres pays et qui a été initiée en France en 2014 par Marisol Touraine pour dire qu'il y aurait des générations sans tabac et c'est-à-dire qu'en France il est inscrit pour l'instant pas dans la loi mais dans les textes et dans les projets et dans les plans tabac que les enfants nés à partir les enfants qui auront 18 ans en 2032 ne pourront pas acheter de tabac et que après ce sera 19 ans l'année suivante 20 ans l'année d'après 21 ans etc donc c'est dit autrement mais c'est un peu le même principe et là on est juste sur l'achat du tabac bien entendu C'est un objectif qui a été annoncé en France même s'il n'y a pas une loi qui le dit aussi clairement que celle du Royaume-Uni c'est ça ? Tout à fait mais la France est partie donc on est 5 ans plus tard donc on a aussi le Royaume-Uni le décide aujourd'hui en France logiquement on le déciderait de façon dans la loi et dans 5 ans Parce que c'est vrai que face à ça les buralistes français vous diront sans doute oui mais eux c'est une île donc c'est plus difficile d'acheter à la frontière Les buralistes français vendent des cigarettes à 87% des 17 ans achètent des cigarettes chez eux alors que ça interdit et même chez les 13 ans près de la moitié des buralistes en vendent alors les buralistes il ferait d'abord mieux de faire la police chez eux avant de râler sur ce que font les autres Sur les jeunes la tendance lourde c'est quand même plutôt à la baisse ces dernières décennies donc finalement cette idée d'interdire complètement à des générations qui vont approcher de la majorité ce serait l'aboutissement final d'un processus qui a déjà commencé pour vous Oui c'est pour ça pour moi c'est vraiment la voiture balai du Tour de France on prend les derniers qui continuent à fumer et puis on leur met des difficultés supplémentaires et surtout on situe une norme sociale entre guillemets que les enfants fument pas mais avec les courbes de descente de tabagis chez les enfants chez les moins de 18 ans que l'on a actuellement qui sont mesurés en particulier lors de la journée nationale d'appel de façon assez fiable on arrivera à 5% à moins de 5% de fumeurs réguliers à 18 ans en 2022 en France je vous rappelle qu'aux Etats-Unis on est déjà à moins de 2% de fumeurs quotidiens chez les 18 ans c'est à dire que la France suit un mouvement qui est mondial dans tous les pays développés parce que même l'OMS dit que même au niveau mondial depuis un an la consommation de tabac diminue ce qui n'était jamais arrivé depuis 100 ans qu'on a mesure où elle est montée en permanence donc on est en fin de cycle le tabac et la cigarette c'est des produits ringards c'est des produits qui tuent c'est des produits qui ruinent les états qui ruinent les individus et donc dès qu'on est qui sont consommés par des gens addicts au tabac ils sont obligés de fumer la première cigarette dans l'heure du lever et donc dans ces cas là on appelle son tabacologue on s'arrête de fumer on gagne 300-400 euros par mois et on donne un bon exemple à nos enfants voilà merci beaucoup Bertrand Dotsenberg d'avoir été avec nous un tabacologue ancien pneumologue et président de l'association Paris sans tabac merci Félix Mathieu pour ce sujet vous restez avec nous dans un instant le tour de table de l'actu de De Vraie Voix avec encore des sujets passionnants Philippe Ilger on parle de quoi ? L'Arcone à Dubon l'adubon avec Mickaël Sadoun une candidate qui retouche son affiche de campagne et avec vous Elvier d'Artigol des coupes budgétaires mais pour quelles conséquences ? allez on en parle dans un instant vous voulez commenter ? vous êtes les bienvenus avec Philippe David on vous attend jusqu'à 19h à tout de suite les vrais voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus bienvenue dans les vrais voix ça rigole ça rigole ça fait des blagues c'est drôle mais c'est ça aussi les vrais voix on parle sérieusement mais pas que il est bon il est bon Philippe David mais le problème de Philippe David c'est qu'il est bon hors antenne c'est ça qu'il est il est excellent dans les citations non mais c'était une citation de Pierre Desproches qui disait Marguerite Dura ne dit pas que des conneries elle en écrit aussi c'était une allusion à mon coup de cœur elle a du talon aussi allez Philippe Bilger avec nous Mickaël Sadoun et Olivier d'Artigol et tout de suite le tour de table de l'actu des vrais voix oh dites je vais envoyer les actualités vous venez les voir dans la cabine je vais vous raconter une histoire pas banale mais vous vous me racontez pour votre petite journée on a assez perdu le temps comme ça le tour de table de l'actualité et Philippe Vilger voulait rendre hommage à l'Arcom oui parce que vous aviez parlé Philippe lors d'un fameux coup de gueule de Crépole et de Patrick Cohen et je voudrais aborder la suite c'est à dire que pour combattre ces news et il en a tout à fait le droit Patrick Cohen avait émis un certain nombre d'observations sur Crépole et en fait l'Arcom lui a reproché d'avoir manqué de mesures de rigueur et d'honnêteté et je finis là-dessus au fond même si la cause qu'on prétend défendre est juste on ne peut pas tout se permettre grâce à elle d'attaquer ces news exige de la part de ceux qui se livrent à cet exercice beaucoup plus difficiles qu'on ne pense d'être soi-même irréprochable je ne reprendrai pas votre fameuse métaphore qui est parler des animaux mais c'est le même thème c'est ça mais à condition il y a parfois des tribunes qui deviennent des tribunaux et avec des personnes extrêmement sévères pour la concurrence en fait c'est la nuance qui est importante oui la nuance est importante la complexité et la vérité mais là ce que vient de dire le procureur c'était bien de le noter parce que souvent il peut y avoir des plumes ou des voix très acides pour d'autres et là l'acidité se retourne moi je me réjouis totalement de cette action de l'ARCOM parce que ces gens-là je parle évidemment des journalistes de gauche se jugent en permanence sur la légalité en se livrant en permanence à une comptabilité des mises en demeure de l'ARCOM pour émettre un jugement sur le fond du propos dont ils ne parlent finalement jamais donc si vous voulez il faut rappeler à tous ces gens-là que si les mises en demeure sont moins fréquentes pour eux c'est parce que leurs adversaires sont beaucoup plus indulgents et qu'ils ne sont pas du genre à les pleurnicher à l'ARCOM donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut y recourir Cécile de Ménibus a raison ils ont le droit de faire la leçon de morale mais qu'ils s'attendent maintenant à ce que leurs adversaires la fassent aussi et vous allez voir comme ça va dégrader l'état du débat public donc c'est dommage ils ont lancé un pavé dans la mare ils vont avoir le retour de bâton comme dirait un proverbe africain qui aime beaucoup dire Elisabeth Lévy quand on grimpe au cocotier qu'il faut avoir le cul propre Exactement Toujours aussi élégant Non mais j'ai cité Elisabeth Lévy Oui mais c'était un peu ce à quoi je fais valider tout à l'heure Elle a dit des choses beaucoup plus intelligentes soyons clair Si vous pouviez la citer dans d'autres moments ça serait bien Merci en tout cas pour ce sujet Mickaël puisque vous vous aviez la parole Oui alors moi j'ai envie de vous parler d'un sujet qui peut paraître léger mais qui est assez grave Je vais vous parler d'une discrimination une discrimination dont on ne parle jamais qui n'est pas une discrimination raciale qui n'est pas une discrimination sexuelle et pourtant je considère qu'elle est la vraie discrimination la seule discrimination réelle dans notre société c'est la discrimination esthétique dans notre époque qui est faite d'images évidemment la vie d'une personne jolie et toutes choses égales par ailleurs plus confortable que la vie d'une personne moins jolie ça s'applique aussi en politique Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'une candidate qui est de la liste écologie au centre qui s'appelle Juliette de Causan a modifié son affiche électorale de manière assez ostensible et assez évidente pour l'élection européenne évidemment ça a suscité un scandale on lui reproche de ne pas être sincère je dirais avec ses qualités intrinsèques mais quelque part j'ai envie de la défendre parce qu'elle ne fait que prendre acte du fait que les gens qui n'ont plus le niveau d'évaluer le débat politique sur le fond ne votent qu'en fonction des qualités esthétiques des candidats ça a peut-être toujours compté mais ça compte beaucoup aujourd'hui je pense d'ailleurs que l'élection d'Emmanuel Macron est aussi due au fait oui qu'il a plutôt une belle gueule en effet il était jeune etc jeune Kennedy français donc moi je regrette finalement cette déviance du débat public mais il faut aussi prendre garde à ça parce que quand on se fait élire sur sa belle gueule on perd aussi en légitimité et on risque de devenir une potiche politique Philippe Bilger c'est profond non mais je sérieusement Miguel je trouve que c'est très juste est-ce qu'alors parce que la belle gueule comme vous dites a de l'importance dans la vie démocratique est-ce qu'il faut accepter de s'abandonner à ce qu'elle exige c'est un autre problème qui risquerait de nous entraîner trop loin ma chère Cécile non on pourrait on a le temps on a le temps on a le temps c'est là alors tout dépend pardon de ce pourcentage que je placerais dans l'esthétique est-ce qu'on a une esthétique parfaitement neutre qui ne porte pas préjudice et dans ce cas-là on n'a pas de raison de la gommer ou est-ce qu'on a quelque chose qui peut provoquer une sorte de mouvement de répugnance là c'est autre chose ça c'est autre chose bien sûr mais le physique de cette dame est parfaitement normal oui je l'ai dit pardon est-ce qu'un excès trop joli ou trop beau n'est pas aussi un handicap franchement je peux entendre ça sur le manque de crédibilité d'une personne qui n'est toujours regardée que pour son physique je l'entends ça me semble être un bloqueur limité dans la vie voilà avoir entendu dire si souvent que j'étais trop beau ma chérie je vais pas plaindre les effemmes je vais pas plaindre les effemmes mais ceci dit j'avoue que moi-même je peux avoir ce préjugé je pense un petit peu comme Socrate que la beauté peut être corruptrice j'ai vu passer cette actualité sur les réseaux sociaux notamment et en effet on pourrait penser qu'il s'agit de quelque chose d'un peu léger mais pas tant que ça et votre billet en fait la démonstration et puis après quand on regarde les commentaires associés à tout ça on mesure combien les réseaux sociaux sont parfois un cloaque et combien le débat sur les belles gueules peuvent aussi défigurer pour le coup le débat politique et regardez on a le temps là c'est fine juste un mot on pourrait dire au-delà de cette femme je pense à Fabien Roussel clairement à un moment donné la sympathie qu'il inspirait parce que c'est un homme dont la virilité pouvait faire oublier ce qu'il pensait en tout cas en matière de communication elle a très bien joué parce que du coup elle est sous les feux des projecteurs et du coup on peut entendre et écouter ce qu'elle a à dire et moi je trouve ça assez malin il faut assumer personnellement elle l'assume elle a assumé qu'elle avait retouché en effet les réseaux sociaux n'ont pas toujours des mots traitants ceci dit c'est pas forcément un cloaque Olivier parce que les réseaux sociaux parlent de sujets qui sont importants dans la vie démocratique et qui ne sont pas traités sur les médias officiels parce qu'on considère que ce sont un peu des sous-sujets à condition qu'on ne déroule pas trop les commentaires ne déroulons pas trop les commentaires surtout sur vous après le qui sait qui qui le dit de quoi parle-t-on dans un instant mon cher Olivier d'Artigolle ? les coupes budgétaires mais pour quelles conséquences ? allez on en parle dans un instant on fait une petite pause on vous remercie en tout cas de votre fidélité tout ça c'est bien sûr grâce à Philippe Bilger on le sait le tour de table de l'actu de nos vraies voix c'est tous les jours voilà aux alentours de 18h15 avec des sujets dont on ne parle pas forcément tout le temps mais qui sont portés par nos vraies voix avec Philippe Bilger avec Michael Sadoun et Olivier d'Artigolle Olivier d'Artigolle un sujet finance nous sommes dans un débat difficile j'ai traité d'autres occasions ici le fait qu'il y ait un tabou sur de nouvelles recettes fiscales me semble un vrai problème et sur les dépenses donc le gouvernement veut chercher pour cet exercice budgétaire puis pour celui de l'année prochaine des dizaines de milliards d'euros et donc les annonces tombent mais certaines d'entre elles vont avoir des conséquences extrêmement douloureuses j'en prends deux la première c'est concernant les alternants l'alternance et je sais combien l'alternance pour un jeune ça peut être le début d'une histoire extrêmement positive et y compris pour l'entreprise qui l'accueille moi j'ai autour de moi des récits de jeunes alternants qui véritablement ont découvert un métier se sont déployés et ont pris confiance le gouvernement vient d'annoncer le fait qu'il ne il ne faciliterait plus ses chemins d'alternance par une prime de 6 000 euros aux entreprises et beaucoup d'entrepreneurs de responsables de PME disent mais surtout ne faites pas ça et ça n'a absolument pas été discuté réfléchi première 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 illustration deuxième illustration j'étais avec Philippe Bilger sur une autre une autre émission il y a il y a quelques heures où une syndicaliste policière nous a annoncé qu'il y avait dans les radars la menace d'un retour en arrière du gouvernement sur l'annonce de la prime pour les policiers pour les JO or ils vont être soumis à un régime extrêmement contraignant pour eux pour sécuriser ces JO qu'ils ont obtenu l'engagement de l'état ça n'est pas rien concernant cette prime qui reste très modeste mais au nom des coupes budgétaires l'exécutif reviendrait sur cet engagement j'ai pris là deux exemples je pourrais en prendre beaucoup d'autres vous y croyez ? en tout cas la syndicaliste elle le craignait assez vivement j'ai eu la même réaction que vous Cécile la même réaction en disant non c'est pas possible tout ça pour vous dire qu'il va falloir être extrêmement attentif et vigilant aux annonces qui perlent au fil des jours et tout ça dessine une mauvaise politique mais l'histoire le premier point Olivier c'est quoi ? les entreprises reçoivent accueil un alternant elles ont 6000 euros d'aide lorsqu'elles l'ont reçu et pour une entreprise quand les comptabilités sont serrées Dieu sait qu'elles le sont c'est une bouffée d'oxygène financière qui permet de bien accueillir l'alternant et ça permet à l'alternant de payer une partie de son école c'est ça c'est bien je considère comme Olivier D'Artigol que la réforme de l'alternant c'était une très bonne chose ceci dit deux points d'abord l'aide ne va pas être supprimée dans tous les cas c'est pour la professionnalisation exactement pour la professionnalisation qui concerne je crois 15% quelque chose comme ça 10 à 15 et puis l'autre chose qu'il faut dire c'est qu'il y a eu un effet vicieux dans cette réforme de l'alternance c'est que du coup les entreprises ont un recours abusif à l'alternance il y a un effet d'aubaine qui fait du coup qu'ils recrutent beaucoup moins en CDI en CDD etc donc quelque part même il faut trouver les marqueurs exactement même sous une optique de gauche et je peux m'inscrire dans ça dans une optique sociale tu as envie d'inciter aussi les entreprises à créer des emplois durables et pas à faire tourner simplement les alternants peut très régulièrement trouver sa place dans l'entreprise qu'il a accueillie comme alternant évidemment et puis de manière générale je considère moi que la soutenabilité de la dette et la diminution des dépenses doit rester quand même une priorité de ce gouvernement ceci dit il ne faut pas non plus couper n'importe où et n'importe comment je remarque même des économistes plutôt aux tendances libérales Patrick Artus ou Philippe Aguillon disent en ce moment attention attention ne coupons pas totalement les dépenses parce qu'on est dans un contexte économique plutôt récessif qui invite au contraire à dégrader le solde budgétaire pour relancer l'économie etc et puis après on est dans une optique de long terme où il faut former des jeunes au défi de demain la transition écologique les transformations technologiques etc et attention aussi parce qu'on est en berne de productivité or la productivité ça se fabrique avec de l'éducation donc il faut aussi investir dans ça Merci les amis allez vous rester avec nous dans un instant le coup de projecteur des vrais voix puisque nous sommes à 100 jours de ces JO de Paris 2024 il faudra que la France arrive à convaincre et on va en parler dans un instant avec deux invités exceptionnels Philippe Oui alors êtes-vous déjà dans les starting blocks pour les JO ? Vous ne pensez qu'à ça ou presque ? Est-ce que vous pensez qu'ils vont être un succès populaire ? Est-ce que pour vous le succès ou l'échec se fera sur le nombre de médailles françaises ? Et à cette question à 100 jours des Jeux Olympiques vous êtes vous dites enthousiaste à seulement 4% inquiet à 18% et indifférent à 78% voulait réagir le 0826 300 300 On va vous redonner en vie avec Frédéric Brindel qui est avec nous Bonsoir Frédéric Bonsoir Bonsoir Olympique de partout de Thierry Rère Florian Rousseau en passant par Jackson Richardson qui n'est pas champion olympique mais qui sera le capitaine et nous serons en invités avec vous dans le coup de projecteur le président du Sino-SF et de l'Union Cycliste Internationale David Lapartien qui me rejoint dans un instant Allez on fait une petite pause on revient A tout de suite On vous souhaite la bienvenue Allez tout de suite le coup de projecteur des vrais voix Les vrais voix Sud Radio le coup de projecteur des vrais voix C'est compte J-100 avant le coup d'envoi des JO de Paris Ça fait des années qu'on attend ce moment-là Ça fait 100 ans que les JO ne sont pas revenus dans notre pays En fait ce ne sont pas les JO de la France et des Français Ce sont les JO du 93 Ce squad s'il n'y avait pas eu l'organisation des JO et l'expulsion près du village olympique sa population n'aurait pas doublé et donc les gens auraient gardé des conditions de vie plus favorables Une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée aux trocadéros par exemple et donc on ne ferait pas S'il faut restreindre le lieu Exactement Allez ces 100 jours c'est une dette clé pour les JO 2024 La flamme est partie et puis le compte à rebours est lancé Philippe Oui et cette question à 100 jours des JO êtes-vous enthousiaste inquiet ou indifférent Vous êtes à 78% indifférent 18% inquiet et 4% enthousiaste Et nos invités Frédéric Brandel que vous connaissez bien bien sûr est à la cérémonie des 100 jours au Grand Palais Éphémère et à ses côtés David Lapartien est avec nous président du comité national olympique et sportif français également président de l'union cycliste internationale et membre du comité international olympique Bonjour à vous deux Bonjour Bonjour Philippe Bonjour Cécile effectivement David Lapartien vient de quitter spécialement pour Sud Radio la réception qui est en train de se tenir ici dans le Grand Palais Éphémère j'en profite tout de suite à l'antenne David Lapartien président du CNOSF vous venez de prendre la parole vous avez dit une chose on va tout faire pour l'engouement populaire les français en ont qu'un peu précisément ou en tout cas on va leur en apporter on va apporter de l'émotion de l'engouement populaire et je crois qu'il y aura autour de cette équipe de France un élan comme on a pu le connaître finalement en 1998 avec cette équipe de France de football et bien là je suis convaincu que tous les français seront derrière l'équipe de France olympique et paralympique équipe de France unifiée et on espère bien être dans les 5 premières nations au tableau des médailles vous ne savez pas le club France ça sera à la bilette 700 000 personnes sont attendues et les gens tout le monde pourra rentrer et les gens qui rentreront pourront faire 90 sports racontez-nous alors c'est ça qui est exceptionnel c'est que le club France on attend 700 000 français alors pour certains ils n'ont pas pu malheureusement avoir de place pour les jeux olympiques beaucoup en ont eu mais il y a un engouement tel et bien tout le monde pourra rentrer au club France et ce sera simple c'est 5 euros pour les on peut y passer on peut y passer la journée et là on pourra pratiquer il y a 90 sports qui seront présents tous les sports olympiques auront un temps des démonstrations on pourra s'essayer à tous les sports on pourra voir les athlètes c'est là que les athlètes immédiatement après leur médaille viendront donc on pourra rencontrer les athlètes les médailles olympiques français et puis ce sera aussi l'occasion on pourra regarder avec plein d'autres sponsors et bien sur grand écran l'ensemble des compétitions olympiques donc c'est un peu the place to be aussi à Paris et donc venez tous au club France à la ville à nuit on a une question au président parce qu'il doit y retourner il doit y retourner je lui pose une question allez-y allez-y Frédéric allez-y Frédéric bon juste David l'appartient les grosses problématiques encore aujourd'hui qu'il reste à régler on est à 100 jours qu'est-ce qui fait encore un petit peu peur au monde de l'olympisme il n'y a pas grand chose qui nous fait peur parce qu'on sait que Paris 2024 est au rendez-vous de l'organisation que la sécurité sera assurée naturellement la situation internationale est complète géopolitique avec la guerre en Ukraine avec ce qui se passe à Gaza avec l'Iran avec Israël et donc naturellement je fais confiance au gouvernement au ministre de l'Intérieur pour prendre toutes les mesures de sécurité que finalement ces Jeux olympiques soient complètement sécurisées merci beaucoup David l'appartient d'être intervenu en direct sur le radio je vous laisse retourner à la cérémonie des j-moins merci merci beaucoup Frédéric Brindel vous êtes avec nous ? oui bien sûr alors aujourd'hui pour l'instant combien d'athlètes français sont finalement déjà qualifiés pour Paris ? alors une soixantaine seulement et justement c'est le CNOSF donc le comité national du sport olympique français qui fournit régulièrement les sélections il y a eu huit vagues pour l'instant et là on entre ces filles dans un moment qui est terrible on va dire que les Jeux olympiques commencent aussi vraiment c'est-à-dire qu'il faut se qualifier il faut faire des minimas et puis pour certains on pense notamment aux joueurs et aux joueuses des équipes de sport collectif il faut briller pour être sélectionné donc vous voyez soixante et même pour les soixante il y a une chose qu'ils ont en tête c'est mon dieu pourvu que je ne me blesse pas Philippe Bilger passionné de sport alors le ton enthousiasme de notre duo est rafraîchissant et sans la moindre ironie parce que j'ai l'impression que les menaces qui pèsent sur l'organisation et notamment sur le premier jour ont largement altéré sinon l'adhésion naturelle des français à quelque chose qui représente tout de même un énorme événement le second point pour reprendre un propos une chanson de mon inconditionnel absolu Jean-Jacques Goldman qui disait tout mais pas l'indifférence je suis surpris de voir que tant de français affichent en tout cas maintenant une indifférence ils peuvent tout susciter sauf de l'indifférence je vous arrête à trois mois de la Coupe du Monde 98 il n'y avait pas d'enthousiasme particulier l'enthousiasme a commencé quand on a sorti le Paraguay en huitième de finale dans les matchs élimination directe Olivier Dardigol c'est vrai que ça fait du bien l'enthousiasme la voix enthousiasmée enthousiasmante de Frédéric parce qu'on en a besoin bien sûr il y a beaucoup de problèmes dans notre pays on les traite ici régulièrement mais est-ce qu'on va est-ce que Paris 2024 va vivre ce que Londres a connu c'est-à-dire un pessimisme qui s'était installé et d'un coup quelque chose qui a viré dans un climat très positif et d'engouement Tony Estanguet et ses équipes l'ensemble des partenaires qu'ils soient publics ou privés ont déjà abattu un énorme travail là c'est la dernière ligne droite il y a bien évidemment ce que Philippe vient de rappeler le sujet sécuritaire mais bon que l'état et que les spécialistes de ces questions-là traitent mais j'espère vraiment parce qu'on en a besoin les JO les jeux para-olympiques aussi dont il faut parler ça peut être vraiment quelque chose qui amène un autre climat et moi on en a besoin j'en peux plus des polémiques je vois qu'aujourd'hui il y a la polémique qui se lance sur les tenues vestimentaires on a eu la polémique à Yannakamura est-ce qu'on va se baigner dans la Seine ou pas est-ce que tous les jours il y a son flot ce récit de polémiques permanentes oui mais il y a aussi la responsabilité de ceux qui commandent cette actualité olympique je pense qu'il faut arrêter avec les polémiques Frédéric Brindel puisque vous êtes en direct là-bas là vous êtes vraiment dans le poumon finalement des JO comment ça se passe est-ce que vous disiez qu'il y avait quand même pas mal d'athlètes est-ce qu'on sent qu'on est prêt on sent qu'il y a une émulation forcément oui alors ce qui choque tout de suite Cécile quand on arrive il faut bien savoir que ce grand palais éphémère a été construit spécialement pour les JO il abritera le judo on va dire que le judo va certainement nous apporter parmi les plus grandes heures avec Agbe Nienou Riner et compagnie et quand on arrive juste devant l'école militaire il y a des quarts de télévision partout la presse c'est impressionnant et puis on rentre il y a toutes ces répliques dont je vous ai parlé et cette vision de la tour Eiffel et là je peux vous assurer Cécile ça prend aux tripes je voudrais juste revenir sur ce que disait Olivier oui effectivement il y a eu ce pessimisme de Londres il y a eu aussi des villes qui se sont complètement ramassées comme Athènes en 2004 et justement la France ne veut pas rater ce virage économique et a tout misé sur le développement durable ce qui veut dire qu'au lieu d'acheter l'organisateur va louer et la majeure partie des sites qui accueilleront sont déjà existants ou certains qui sont éphémères d'où l'endroit symbolique où je vous parle ce grand palais éphémère Mickaël Sadoun qu'on n'a pas entendu encore moi sportivement j'aime beaucoup les JO il n'y a aucun problème j'adore regarder l'athlétisme la natation le tennis je vais le faire encore cette année il n'y a pas de soucis simplement bon je suis d'accord avec Olivier il y a eu trop de polémiques notamment sur les costumes bon moi je les trouve très bien ces costumes ils sont plutôt bien fait mais il me semble qu'un certain nombre de ces polémiques a été aussi lancé par des pouvoirs politiques qui ont voulu se mettre en avant d'une manière parfois extrêmement maladroite qui ont envoyé des signaux de communication qui ne plaisent pas aux français je vais vous dire qu'à Nakamura quand il y a 73% des français qui sont contre le fait qu'elle les représente c'est pas une polémique de rien du tout ça veut dire qu'en effet il y a des symboles qu'on essaye de nous vendre à longueur de journée comme représentant la France et que nous ne voulons pas comme tel ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau si c'était MC Solar j'en aurais été absolument ravi parce qu'MC Solar est un des artistes qui a le plus riche vocabulaire de toute la chanson française enfin bref peu importe je ne vais pas m'étendre sur ça mais il me semble que ces signaux politiques ont vraiment agacé tout le monde pareil pour la cérémonie d'ouverture le coup de fierté de Macron de maintenir absolument la cérémonie d'ouverture compte tenu du fait que tous les experts passent à longueur de plateau pour nous dire que c'est dangereux il n'y a pas de mauvaise fierté à faire pour ça il a un peu changé heureusement il a un peu changé c'est toujours la même chose avec lui c'est qu'il est bravache et puis il remonte les manches et en fait il n'y a rien en dessous donc les manches retournent est-ce qu'on en sait plus un peu Frédéric Brandel sur cette cérémonie d'ouverture est-ce qu'il y a des changements des modificacements est-ce que vous avez des informations oui alors bon ça fait un petit bout de temps que ça turlupine en fait notamment les gens du GIGN pour tout vous dire j'avais eu l'occasion d'animer un débat au sein même du conseil régional d'Ile-de-France donc ça avait été initié par Valérie Pécresse et par Patrick Caram l'un de ses bras droits où le GIGN avait été reçu et tout le monde disait c'est une folie et donc on a continué vous l'avez très bien dit alors il y a la négation la volonté appelez-le comme vous voulez des pouvoirs publics mais il y a quand même et c'est important ces deux possibilités de repli la première autour du Trocadéro donc il y aurait certainement un espace aussi nautique mais qui serait clos où on pourrait conserver on va dire l'idée d'une manifestation en extérieur donc du jamais vu là on serait sur un plan B on va dire dans l'esprit de ce que la France voulait mais adapté et le président l'appartient nous l'a dit à une configuration internationale qui est plus qu'anxiogène et après il y a la troisième solution c'est que tout le monde rentre au Stade de France et on fait comme ça a été à Pékin à Londres partout c'est-à-dire c'est dans le Stade d'Olympique que tout le monde défile avec le drapeau alors justement la question du drapeau lesquels ? Est-ce qu'il y aura le drapeau russe ? Non on le sait est-ce qu'il y aura le drapeau d'Israël ? Oui jusqu'à dernière nouvelle voilà mais tout cela effectivement en ce moment a une dimension décuplée et vous le savez Allez 0826 300-300 direction la plus belle ville de France Toulouse bonsoir Richard Bonsoir à vous ça c'est à cause du score du Stade Ah contre Exeter et quelle seconde période on vous écoute là sur les JO Sur les JO je ne veux pas être le corbeau de mauvais augure je leur souhaite un bon vent et que les français en profitent et que le monde entier par contre je trouve déplacé dans un pays qui s'approche de la faillite qu'on veut ou non qu'on prenne encore nos rêves pour des réalités je pense qu'on n'a plus trop les moyens de fanfaronner je pense qu'il faut qu'on se mette à marcher à l'ombre voilà donc dommage qu'on mange encore des sous sur des fiertés mais comme vous l'avez dit juste avant sur des fiertés avec quelques fées du prince alors qu'on aura dû faire des JO on va dire là au profile voilà en étant le plus modeste possible ça nous aurait bien allé dans la période qu'on traverse merci beaucoup merci Richard on va faire réagir Frédéric Brindel on dit souvent que les français sont un peu fanfaron et un peu arrogants est-ce qu'on pense la même chose du côté du palais éphémère du grand palais éphémère pardon comme le disait Richard en fait bon déjà pour revenir sur ce que disait notre auditeur toulousain 300 millions d'euros en faveur du sport de haut niveau ont été investis les sommes sont considérables le coût total estimé des primes aux médaillés par exemple est à l'encadrement 18,64 millions d'euros alors oui oui effectivement ça paraît beaucoup mais Philippe vous qui êtes un économiste accompli vous savez le théorème de Schmitt les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain c'est bien là-dessus c'est bien sur ça que compte l'état français et puis aussi il faut le dire quand même parce que bon souvent on critique ah bah ouais on est encore battu par les allemands bah oui les américains les chinois vont nous mettre une torgnole alors c'est vrai vous le disiez les français ils hurlent à chaque fois on n'est pas les meilleurs on n'est pas les meilleurs bah oui parce qu'on avait du retard et justement comme on avait du retard et bien ces Jeux Olympiques servent à rattraper ce retard savez-vous que à Rio en 2016 40% des athlètes de la délégation française vivaient sous le seuil de la pauvreté avec les investissements et l'agence nationale du sport aujourd'hui ils ont tous minimum de 40 000 euros par an allez avouez-le quand même franchement c'est pas énorme juste une petite dernière question avant de nous quitter Frédéric en moment où on a besoin d'unité nationale le sport comme une grande compétition est-ce que c'est ce qu'il nous fallait ? alors je le pense et à plusieurs niveaux Cécile on évoquait et Mickaël Sadoun le disait très bien l'histoire un petit peu raciste de Ayana Kamoura qui n'était peut-être pas raciste pour lui mais pour d'autres sachez vraiment que dans le monde du sport voilà dans le monde du sport on s'embrasse entre Africains d'origine Asiatiques d'origine Arabes d'origine en fait tout le monde s'embrasse et ça l'histoire de Paris Black Plumber ça va revenir après la coupe du monde 98 et puis il y aura plein d'autres choses comme par exemple la mixité vous en êtes un symbole exceptionnel Cécile et Philippe à l'antenne mais cette mixité et si la France est une nouvelle fois championne olympique mixte de judo ici au Grand Palais éphémère et si l'équipe de France de relais mixte de triathlon après avoir nagé dans la Seine roulé au pied de l'arc de triomphe et après terminer en courant à côté des Invalides gagne les Jeux Olympiques et bien ça sera la mixité et vous voyez il y a plein de symboles comme ça qui doivent pouvoir réunir ces diables de France et qui s'envolent tous les uns les autres mais moi j'en profite pour vous dire tous autour de la table je vous aime les vrais voix allez merci mon homme Fred merci Frédéric Brindel on était ravis de vous accueillir et merci beaucoup pour tous ces mots merci beaucoup Philippe Bilger merci Michael Sadoun merci beaucoup Olivier Lartigol Philippe Bilger on vous le retrouve demain dans un instant vous restez avec nous puisqu'on va parler d'un sujet très important c'était la journée mondiale de la maladie de Parkinson il y a quelques jours la recherche avance on va en parler avec bien entendu des professionnels de santé et avec des chercheurs qui aboutissent peut-être à un avenir plutôt prometteur et un patient sera avec nous pour en parler et à tous